Générique Passons à un autre sujet très intéressant. Il s'agit du Premier ministre Moustapha Madbouli qui a affirmé que le gouvernement était prêt à fournir tous les moyens de soutien nécessaires pour accueillir le nouveau siège de l'agence africaine du médicament compte tenu de sa subordination à l'Union africaine. L'Egypte est l'un des pays les plus développés de la région en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, a dit le Premier ministre, notant qu'elle possédait la plus grande cité du médicament et le plus ancien centre pour les produits biologiques et les vaccins, Vaxera en Afrique et au Moyen-Orient. Salih Ahmed et Perihan Farouk. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le gouvernement était prêt à fournir tous les moyens de soutien nécessaires pour accueillir le nouveau siège de l'agence africaine du médicament compte tenu de sa subordination à l'Union africaine. Lors d'une rencontre avec une délégation du comité d'évaluation de la commission de l'Union africaine pour discuter de la disposition de l'Egypte à accueillir le siège de l'agence africaine du médicament, M. Madbouli a souligné les avantages et les facilités dont bénéficient les sièges internationaux et régionaux hébergés en Egypte. Au début de la rencontre, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation du comité soulignant l'importance que l'Egypte attache à accueillir le siège de l'agence africaine du médicament dont l'accord portant création a été approuvé lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine vu que l'Egypte croit en l'importance de cette agence en tant que cadre réglementaire pour les industries pharmaceutiques sur le continent et de développement de la santé publique en Afrique. Dans ce contexte, M. Madbouli a indiqué que l'Egypte avait consacré un quartier diplomatique dans la nouvelle capitale administrative pour être le siège des missions diplomatiques et la résidence de leurs employés et qu'elle pourrait abriter le siège de la nouvelle agence du médicament. Il a aussi passé en revue les capacités que l'Egypte possède dans le domaine de l'industrie pharmaceutique que ce soit en matière d'infrastructures et de technologies ou les longues expériences qu'elle avait acquises au cours des dernières décennies. L'Egypte est l'un des pays les plus développés de la région en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique a dit le chef du gouvernement, notant qu'elle possédait la plus grande cité du médicament et le plus ancien centre pour les produits biologiques et les vaccins Vaxera en Afrique et en Moyen-Orient. Pour sa part, le chef de la délégation du comité d'évaluation de la commission de l'Union africaine a salué le grand potentiel de l'Egypte dans le secteur médical, en particulier lors de sa visite sur le terrain à l'hôpital spécialisé Sherzade, louant le développement réalisé par l'Egypte dans la modernisation du système sanitaire.